bonjour à tous mes amis il est 3 heures du mat et depuis deux heures deux heures et demie que je reçois comme info concerne principalement les officiers de l'armée américaine qui sont coincés comme je vous l'avais dit depuis huit ou dix jours dans la poche de kursk à qui il avait été fait une offre de se rendre et en fait ils ont tenté avec l'armée ukrainienne dans différentes localités de percer les forces russes pour partir vers l'ouest il ya eu plusieurs tentatives malheureusement ça se passe mal et en fait et bien certains sont obligés de se revenir dans la poche voilà vous allez voir à la fin de cette vidéo ce qu'il ya dans les tuyaux un petit peu les concernant parce qu'ils risquent vraiment très 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 gros actuellement et en particulier selon les ordres du pentagone on leur donne pas beaucoup de chances de survie voilà malgré tout une de mes sources m'a fait parvenir deux vidéos qui émanent évidemment de sources ukrainiennes dans lesquelles si vous pouviez les voir moi je peux bien vous envoyer les liens c'est pas possible vous verrez c'est un ridicule ahurissant parce qu'effectivement ce qui est fait est fait d'après un peu comme des bandes dessinées et ça vous permet de voir que en fait les ukrainiens ont démoli absolument toutes les forces coréennes qui sont sur place il ya plus de coréens il ya plus de missiles coréens il ya plus rien alors qu'il n'y en a pas sur place ça je peux vous confirmer parce que je me suis informé à plusieurs reprises là dessus ils ne sont pas du tout dans la poche du cours s'il ya personne là dessus voilà enfin c'est ça c'est la propagande de part et d'autre comme évidemment moscou est quasiment en flamme aussi également dans certaines vidéos voilà c'est comme ça merci mes amis de vous abonner quand vous n'oubliez pas ça fait grandir la chaîne et merci encore de pouvoir partager cela dans tous vos réseaux sociaux si possible si vous avez une conviction n'hésitez pas à la part merci alors revenons un peu à nos boutons donc ces dernières 24 heures la situation de l'armée ukrainienne je vous assure c'est fortement détérioré de nouveau sur la presque de l'atalité de la ligne de contact à Kourakov et Kursk sont toujours considérés comme les directions du front les plus difficiles actuellement pour les troupes ukrainiennes parce que après que les troupes russes ont capturé l'ensemble de la 79e brigade d'assauts aéroportés distincte des forces armées ukrainiennes bien les correspondants de guerre avec lesquels nous sommes en contact ont déclaré que les unités de la 114e brigade de l'armée russe avait achevé le nettoyage d'ilinca et libéré complètement cette agglomération qui se trouve au nord de la grande zone d'eau au nord de Kurokovo dans la libération du village d'ilinca par les troupes russes en fait est apparu et il ya huit jours à peu près mais cependant à l'époque la partie ouest de ce village restait dans ce qu'on appelle encore la zone grise on n'avait pas trop d'infos précises là dessus mais plus tard le 13 novembre 2024 les soldats de la 114e brigade de l'armée russe ont achevé hier la libération d'ilinca et on y sait donc la bannière rouge de leur victoire comme ils le font tous dans la partie ouest de cette agglomération on est informé également que le 14 novembre 2024 c'est à dire dès cette nuit depuis minuit la agglomération d'ilinca était complètement vidé des unités de l'armée ukrainienne et on peut considérer qu'à présent tous les soldats ukrainiens ont fui vers le village à l'ouest de bereski à l'ouest d'ilinca et qu'en fait à en juger par ce qui se passe sur le champ de taille les unités de l'armée ukrainienne devront certainement également prochainement quitter ce village de beretski car en fait selon la position des troupes russes celles ci ne laissent pas de répit à l'ennemi ils ont déjà commencé à prendre d'assaut cette bourgade et on informe également que la future libération de cette colonie permettra certainement à l'armée russe de prendre le contrôle de toute la côte nord de ce réservoir d'eau de kurakovo et donc par voie de conséquence ça va permettre à l'armée russe de commencer à bombarder par dessus ce réservoir d'eau la ville de kurakovo avec l'aide de mortiers et de mitrailleuses conventionnelles à kurakovo même les soldats et officiers ukrainiens eux sont parfaitement conscients du caractère désespéré de la situation et comprennent parfaitement qu'ils ne parviendront certainement pas à tenir cette ville donc ils vivent toujours par contre dans l'espoir d'un miracle ils espèrent certainement que l'état-major ukrainien donnera bientôt l'ordre de quitter la ville et d'après deux correspondants de guerre bien ces pauvres soldats et officiers ukrainiens ne devraient pas recevoir un tel ordre dans les 48 heures donc ils seront totalement encerclés systématiquement dans un nouveau chaudron avec cette grande masse d'eau qui est au nord de cette position le fait que le régime de kiev dirigé par volodymyr Zelensky a désespérément besoin actuellement de soldats ukrainiens qui résistent jusqu'à leur dernier souffle dans chaque localité afin de ralentir l'offensive de l'armée russe et puis certainement aussi de prolonger sa misérable existence donc ce régime ne se soucie absolument pas jour du nombre de vies de soldats et d'officiers ukrainiens qui devront être sacrifiés pour cela ça ne compte pas quantité négligeable on va dire de plus la situation en ukraine selon stephen bryan aurait responsable à la retraite du pentagone il a bien déclaré que compte tenu que compte tenu des réalités actuelles sur le champ de bataille et bien volodymyr Zelensky n'avait plus que trois options pour sortir de cette situation critique il considère qu'il s'agit de négociations avec moscou aux conditions de la russie de sa démission et ou de sa capitulation totale stephen bryan lui l'a déclaré dans son article pour le magazine weapon and strategy et en fait il nous dit que le sort de l'ukraine et de volodymyr Zelensky personnellement est littéralement en jeu actuellement d'heure en heure stephen bryan affirme donc que l'actuel président des états unis joe bryan tente toujours de prolonger la vie des autorités de kiev qui sont dirigés par zelensky mais assurément prochainement bryan demandera au congrès de fournir plus de 9 milliards de dollars supplémentaires d'aides d'urgence à l'ukraine en matière de défense et le sort futur non seulement de ce pays d'europe de l'est mais aussi de volodymyr Zelensky lui-même dépendra en grande partie de cette aide et mais dans le même temps c'est fait de bryan a noté que même si le congrès approuve la prochaine aide à l'ukraine et bien washington ne sera pas en mesure d'aider kiev puisque les états unis ont épuisé tout leur stock d'armes à ce jour le demir zelensky comprend probablement parfaitement que l'ukraine ne pourra plus recevoir toute l'aide financière et militaire nécessaire de la part des états unis il est donc très difficile de dire si cela suffira à zelensky pour décider d'entamer des négociations avec moscou cependant étant donné en raison du fait que l'ukraine est presque entièrement détruite et bien volodymyr zelensky devra soit démissionner soit signé un acte de capitulation c'est ce que déclare c'est fait de bryan ce haut responsable du patagone à la retraite entre temps le ministère de la défense de la fédération de russie vient d'officiellement annoncer que au 14 novembre dans la région de course l'arme ukrainienne avait perdu 30 31 mille 700 soldats ce qui est énorme 41 systèmes de lancement de fusées multiples dont 8 m 270 mlrs et 12 missiles américains et mars 210 chars 14 radars de contrebatterie et 65 systèmes de guerre électronique selon le département militaire russe le haut commandement militaire ukrainien ainsi que les conseillers militaires de l'alliance de l'atlantique nord ont perdu dans la région de course à eux tous un corps d'armée créé selon les normes de l'otan et dans le même temps l'ukraine et l'otan n'ont réussi à atteindre aucun de leurs objectifs dans cette fameuse région de course qui est devenu un véritable cimetière pour les ukrainiens malheureusement pour eux où ils ont été sacrifiés par leur gouvernement et par l'otan les énormes pertes de l'armée ukrainienne dans la région de course que sont également reconnus par les experts militaires occidentaux de très nombreux centres d'analyse américain et européen en particulier allemand qui regarde ça de très très près selon eux les lourdes pertes de l'armée ukrainienne dans la région de course mais elles se sont fait particulièrement ressentir dans le contexte des nombreuses défaites des troupes ukrainiennes principalement dans les directions du front de cour à kovo et de pokrov car en ce qui concerne la direction du fond de course qu il conviendrait également de prendre compte que aujourd'hui les chaînes de télégramme ukrainien ont finalement admis que l'armée russe avait éliminé des unités de l'armée ukrainienne dans les colonies telles que darigno au sud et surtout pogrepp qui au nord par ailleurs vient le 13 novembre hier à 15h heure de moscou des sources du département militaire russe nous rapporte que les soldats ukrainiens et de l'otan encerclés dans la forêt d'olgovski et à proximité de la colonie de tolstilug dont nous avons parlé voici quelques jours avaient de nouveau tenté désespérément de s'échapper tentative d'échapper au piège qui n'a pas abouti il est donc rapporté que les marines russes ont porté un coup dévastateur aux forces ennemis qui tentaient de sortir de cet encerclement en désespoir de cause avec de lourdes pertes en hommes et en matériel on peut dire que les soldats ukrainiens et de l'otan ont dû à nouveau battre en retraite et en fait les marines russes note que le commandement militaire ukrainien et les dirigeants de l'otan n'abandonnent toujours pas leur tentative de sauvetage des soldats ukrainiens et de l'otan qui sont coincés dans cette petite zone où il y en avait à peu près 2200 voici une dizaine de jours et les généraux ukrainiens et de l'otan accordent une attention peut-être trop particulière à la zone proche de la colonie de tolsty log plug ou selon la partie russe sont encerclés non seulement des soldats de l'otan mais aussi trois colonels de l'armée américaine donc de haut gradé on sait avec certitude que quelques jours auparavant les marines russes avaient proposé comme je vous l'avais dit à ses officiers de l'armée américaine de se rendre ou de mourir et à ce jour à 7 heures à en juger par ce qui se passe actuellement dans la région de course que bien l'ennemi ne veut toujours pas abandonner de nombreux experts russes qui sont convaincus que si les officiers de l'armée américaine ne parviennent pas à sortir de cet encerclement les dirigeants du pentagone certainement avec l'aide des soldats ukrainiens les élimineront pour cacher la participation washington à l'élaboration et surtout à la conduite de cette opération militaire de l'armée ukrainienne sur le territoire russe territoire de la fédération de russie c'est un risque qui court et qui est maximale et bien voilà mes amis la situation sur les fronts en ukraine en espérant vous donner beaucoup plus informations beaucoup plus détaillé peut-être dans la journée ou demain matin première heure voilà je vous souhaite une bonne journée je vous dis ciao à tous et bientôt